J'en reviens toujours à ce fait, singulier et implacable, je suis vivant. En l'état actuel des choses, ces trois mots sont plus miraculeux que ceux que vous ne pourriez imaginer. Il avait beaucoup d'amis, mais il était incroyablement seul. Il cachait ses traumatismes d'enfance et son manque de confiance en lui derrière des blagues. Il ne voulait pas que l'on se souvienne de lui uniquement en tant que Chandler Bing, et il avait le besoin d'aider ceux qui s'étaient égarés dans leur vie. Aujourd'hui sur la chaîne Le Biographe, nous allons vous raconter l'histoire de Matthew Perry, un comédien au destin tragique dont la vie a pris fin si soudainement. Pourquoi Matthew, alors âgé de 14 ans, s'est-il mis à boire ? A quoi aspirait-il trois semaines avant de commencer à travailler sur la série télé la plus célèbre au monde ? En quoi Perry et son fameux personnage Chandler Bing sont-ils liés ? Avec quelle femme Perry regrettait-il le plus d'avoir rompu ? Nous allons tout vous dire concernant ses amis, ses amours et sur les choses terribles dans cette vidéo aujourd'hui. Elle sera à la fois drôle et triste, mais ne vous laissera pas indifférent. Installez-vous et c'est parti ! Matthew Longford Perry est né le 19 août 1969 d'une union entre John Bennett Perry et Suzanne Marie Longford. Les parents de Perry se sont rencontrés en 1967 au concours de beauté annuel d'Ontario Miss Canadian University Snow Queen. Suzanne était une invitée d'honneur car elle avait remporté le titre de l'année précédente. John se produisait comme membre du groupe Serum Pidity lors d'un concert dédié à l'événement. Les deux jeunes ne se sont pas quittés des yeux de la soirée et leur rencontre a ensuite évolué en passion amoureuse. Le couple a emménagé dans la ville d'origine de Perry, Williamstown, dans le Massachusetts, et leur fils est né deux ans plus tard. Le bébé était très agité, il souffrait de beaucoup de coliques, et après un mois de pleurs incessants, les parents épuisés ont demandé l'aide d'un pédiatre. Il a prescrit un sédatif puissant au bébé d'un mois. Peu de gens pensent aux effets indésirables de ses médicaments, d'autant plus sur la psyché d'un bébé. Le médicament a mis fin aux pleurs. L'enfant s'endormait avec une drôle d'expression sur le visage, faisant parfois d'étranges bruits, permettant aux jeunes parents de se reposer. Ses puissances sédatifs ont peut-être été la conséquence de sa résistance aux substances illicites, menant Perry à un éternel combat contre l'addiction. Ses médicaments ont plus largement affecté son sommeil. L'union entre John et Suzanne n'a toutefois pas fonctionné, et ils ont décidé de se séparer rapidement. Matthew n'avait alors que neuf mois. Ses parents ont un jour pris la voiture et ont conduit pendant 5h30 jusqu'à la frontière canadienne. Warren Longford attendait déjà sa fille et son petit-fils près des chutes du Niagara. C'est là que le jeune couple a tiré un trait sur leur relation. On m'a raconté que mon père m'a sorti de mon siège auto et m'a posé dans les bras de mon grand-père, nous abandonnant ainsi, ma mère et moi. John s'est rendu en Californie pour réaliser son rêve de devenir acteur, et le petit Matt s'est retrouvé avec une mère de 21 ans, se déménant pour élever seul son fils. À la crèche, alors que Perry avait 3 ans, l'un des enfants a violemment refermé une porte sur ses doigts en jouant. Le garçon a été emmené à l'hôpital, et sa mère, prévenue à son travail, s'y est immédiatement précipitée. Mais par peur que ses larmes ne fassent de la peine à ses proches, il n'a pas pleuré et a calmé sa mère avec ses mots. Tu n'as pas besoin de pleurer. Je n'ai pas pleuré. Même à l'époque, Perry était un performeur et un casse-cou. Le petit garçon de 3 ans avait réalisé qu'il était à présent l'homme de la maison, et qu'il était de son devoir d'apaiser sa mère. Mon papa étant parti, j'ai vite compris que j'avais un rôle à jouer à la maison. Mon travail consistait à divertir, à cajoler, à amuser, à faire rire les autres, à apaiser, à plaire, à être le bouffon de toute la cour. Bon, malgré son comportement héroïque à l'hôpital, Matt était embêté par l'absence d'une partie de son doigt pendant ces si longues années, se considérant comme inférieur en quelque sorte. Un jour, tout a changé, lorsqu'à l'âge de 9 ans, il est rentré dans le cockpit d'un avion, ce qui était normal pour l'époque. Le pilote a remarqué que Matty cachait sa main dans sa poche et lui a demandé à la voir. Gêné, il s'est excusé et son interlocuteur lui a montré que sa main présentait la même anomalie que lui. Réalisant que cet homme qui contrôlait l'avion n'était pas complexé par sa phalange manquante, Perry s'est débarrassé de son complexe une bonne fois pour toutes. Au fait, les fans de Friends se souviennent que dans l'un des épisodes, il s'est avéré qu'il manquait également une phalange à Chandler Bing, mais à l'un de ses orteils. Vous verrez plus tard que Matthew a énormément de choses en commun avec son personnage. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, Perry est un enfant qui essaie à tout prix d'attirer l'attention de sa mère. Elle était à l'époque la secrétaire de presse du Premier ministre canadien, Pierre Trudeau, et passait beaucoup de temps au travail. Lorsqu'elle rentrait à la maison, après une dure journée de labeur, Matthew devait écouter sa mère avant de pouvoir lui raconter sa journée. Il restait déjà longtemps seul à la maison, Suzanne étant perpétuellement sur la route, et il se sentait donc livré à lui-même. « Je disais aux gens que j'étais un enfant solitaire. C'est que j'avais mal compris le terme d'enfant unique. » Après que son père ait quitté la famille, Perry avait très peur qu'un jour, sa mère ne rentre pas du travail non plus. Il faisait de son mieux pour capter son attention. Il donnait son maximum pour la faire rire. « Ma mère est belle. Elle était la star de chaque pièce dans laquelle elle entrait, » a dit l'acteur. « Et c'est certainement grâce à elle que je suis drôle. » Chandler et sa mère entretenaient également une relation difficile. Elle était une jolie hauteur à succès, les yeux des fans et des hommes étaient constamment braqués sur elle. Et Chandler ne demandait également qu'à obtenir son attention, et qu'elle lui donne un peu d'amour. « I'm sorry honey, I promise it will never happen again. Are we okay now ? » « Yeah. No. » Matty voyait automatiquement chaque homme que sa mère rencontrait comme son père, car le garçon manquait d'une épaule solide d'un homme sur lequel il pourrait prendre exemple. Et à chaque fois que les prétendants de Suzanne disparaissaient de sa vie un par un, c'était une petite tragédie pour Perry. Quand un avion survolait la maison, je demandais à ma mère « Est-ce que c'est Michael, Bill, John, nom du dernier amant de ma mère, qui s'en va ? » se souvient l'acteur. Je continuais de perdre mon père. J'étais toujours laissé pour compte. Son vrai père, John, appelait Matty chaque dimanche. Après avoir renoncé à sa carrière musicale, il s'était essayé à la comédie, d'abord à New York, puis à Hollywood. Étant très beau, il est devenu le visage officiel de la marque All Spice. « Je voyais plus souvent son visage à la télé ou dans les magazines qu'en vrai », se souvient-il. « C'est peut-être la raison pour laquelle je suis devenu un acteur. » Pour Matty, son père est un vrai super-héros, beau et courageux. Et il voulait vraiment devenir comme lui. Plus tard, le garçon a commencé à se rendre à Los Angeles pour rendre visite à John et passer du temps avec lui. Il a été marqué par le souvenir de sa mère en voyant le garçon de 5 ans rendre visite à son père seul en avion. Le garçon était terrifié. Ses pieds ne touchaient pas le sol, il n'était pas du tout à l'aise. Et tout ce que Mathieu avait pour se calmer, c'était des magazines. Puis, quand j'ai vu la lumière de la ville, j'ai su que nous atterrissions, que mon père allait venir me chercher et que j'allais de nouveau avoir un parent, se souvient-il. C'est la raison pour laquelle la vue d'un océan ou de lumières urbaines m'a toujours conféré un sentiment de sécurité. Depuis lors, il a toujours choisi une maison avec une vue panoramique. Pour chaque anniversaire, le futur acteur ne faisait qu'un seul vœu, que ses parents se remettent ensemble. Matty se sentait toujours malheureux et ne trouvait aucun remède à sa solitude. En fait, dans une autre série télé populaire, Scrubs, il y a un épisode dans lequel Perry et son père jouent les rôles d'un père et son fils appelé Marx. Leur relation est clairement assumée. Le jeune Muray souhaite en faire don de son rein à son aîné Grégory. Le père, dont tout l'hôpital tombe amoureux, attirait toute l'attention et partageait sa positivité avec tout le monde, sauf son fils, qui n'attendait de lui que de l'amour. Apparemment, les deux acteurs ont facilement compris les comportements de leurs personnages, étant donné qu'il était simple pour eux de se jouer eux-mêmes. Qui sait ? Pendant ce temps, Matty s'habitue à sa nouvelle vie. Suzanne, qui déménageait souvent à cause de son travail, tandis que son fils vivait à Ottawa, laissé aux mains de Nounou, a fini par emmener son fils à Toronto. À cette époque, elle était mariée au présentateur du programme Canada AM, Chris Morrison, et devait accoucher. La sœur de Perry, Kathleen, était une jolie fille, et son frère aîné l'adorait. Il se sentait toutefois de plus en plus exclu de cette famille heureuse. Il prenait conscience que ses problèmes et complexes ne se calmaient pas. Il a alors commencé à mal se conduire. Matty recevait des mauvaises notes, s'est mis à fumer, et s'est un jour battu avec le fils de Pierre Trudeau, Justin Trudeau, qui est ensuite devenu premier ministre. Il n'avait que 10 ans à l'époque. J'ai décidé d'enterrer la hache de guerre quand il s'est retrouvé à la tête de toute une armée, a plaisanté l'acteur. Alors que Perry était en cinquième, sa famille a redéménagé à Ottawa. Il se rendait au Ashbury College Boy School, vous l'aurez compris, une école pour les garçons, et y a perfectionné son humour. Il a un jour obtenu le rôle principal dans la pièce de l'école, The Death and Life of Nicky Fitch. C'était un rôle important et j'ai adoré cela. Faire rire les gens, c'était une sensation incroyable, se rappelle l'acteur. Il a depuis participé à toutes les pièces produites par l'école. Cela ne l'a pas pour autant empêché de faire des bêtises. Matthew volait de l'argent, fumait de plus en plus, et ses notes se dégradaient. Un jour, l'un de ses professeurs a tourné son bureau de manière à ce qu'il ne voit rien d'autre que le mur, car il parlait beaucoup et passait son temps à essayer de faire rire le reste de la classe. L'un de ses professeurs, Dr Webb, a un jour dit à Perry. « Si tu ne changes pas ta façon d'être, tu n'arriveras jamais à rien. » Lorsqu'il est devenu une star hyper populaire et s'est retrouvé en couverture du magazine People, il en a envoyé une copie au professeur avec une note disant « Je suppose que vous aviez tort. » Bien que le comportement du jeune Perry est laissé à désirer, ses aptitudes physiques adoucissaient un peu ses professeurs. Le fait est que Marty jouait au tennis. Mon grand-père a commencé à m'enseigner à jouer au tennis quand j'avais 4 ans, et à l'âge de 8 ans, je savais que je pouvais le battre. Mais j'ai attendu d'en avoir 10. Il s'entraînait de 8 à 10 heures par jour et rêvait de Wimbledon et d'une carrière professionnelle dans ce sport. Perry voulait gagner de nombreuses récompenses, tenir la coupe dans ses mains, pensant qu'elle arriverait ainsi à capter l'attention de sa mère. « À 14 ans, j'étais classé en national au Canada », se souvient l'acteur. Mais c'est également cette année-là qu'autre chose a démarré. Les alcooliques pensent qu'ils essaient de s'en sortir, mais ils essaient en fait de surmonter une affection mentale dont ils n'ont pas conscience. À l'âge de 14 ans, Mati a goûté l'alcool pour la première fois. Avant cela, il pensait que ce liquide amer pouvait rendre son monde meilleur et surtout endormir la douleur et la solitude intérieure qu'il le rongeait. Et comment pouvait-il penser autrement ? Alors que les films et les séries montraient des gens souriants, un verre d'alcool à la main. Il est ensuite devenu ami avec deux frères, Chris et Brian Neuret. Depuis le CE2, le trio s'était inventé une manière bien à eux pour communiquer. Comme « Peut-il être plus chaud ? » Le genre de conversation tenue par Chandler et qui deviendra iconique pour les fans de Friends plus tard. Un jour, les amis étaient installés dans le jardin de Mat. Ses parents n'étaient pas à la maison et ils ont décidé de s'essayer à l'alcool pour la première fois. Il y avait une bouteille de vin et six canettes de bière à la maison. Les frères ont pris les bières et Perry a pris le vin. Au bout de 15 minutes, tout le monde était saoul. Chris et Brian ont vomi dans le gazon et Maty s'est allongé et regardé le ciel. Il avait finalement trouvé ce qu'il cherchait depuis toutes ces années, une paix intérieure. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'était pas comme tout le monde. Il ne souffrait d'aucun effet indésirable de l'alcool, du moins au départ, avant la descente aux enfers. Il s'est retrouvé dans un état de béatitude. Durant ces trois heures, il n'avait aucun problème. Il n'était pas abandonné, il ne se disputait pas avec sa mère. Il n'était pas mauvais élève, il ne s'intéressait pas à la vie et à la place qu'il occupait. L'alcool vidait la tête de Maty de toute pensée. Étrangement, après une telle expérience, Maty ne s'est pas tout de suite mis à boire. Mais il avait pris le premier pas de cette dangereuse habitude. En grandissant, grandissait également son intérêt pour les filles. Une expérience malheureuse a pourtant bien failli ruiner la future vie du jeune homme. Un jour, une fille qu'il appréciait lui a proposé de faire évoluer leur relation. Maty était si nerveux qu'il abuse six verres de bière et n'est donc parvenu à rien. Déçu et en colère contre lui-même, il s'est auto-diagnostiqué impuissant. Cette croyance s'est trouvée une place dans son esprit déjà malade où cohabitait la peur de la solitude, le désir de plaire, la colère et le désespoir. La famille s'est pendant ce temps agrandie. Perry a eu une autre sœur, Emily, qu'il aimait également beaucoup. Sa relation avec sa mère se dégradait pourtant de jour en jour. Il se disputait souvent et le tennis était le seul endroit où il se sentait à l'aise, bien qu'il était constamment nerveux et pleurait même lorsqu'il gagnait. Après tout, la partie démarrait presque toujours contre lui et à la fin du set, il était si fatigué qu'il pleurait de fatigue et de désespoir. De plus, son père lui manquait beaucoup. La décision paraissait donc naturelle. Il allait aller vivre à Los Angeles pour se rapprocher de son père. Suzanne et John, après discussion, ont décidé qu'un changement d'environnement pourrait être bénéfique pour leur fils de 15 ans, ainsi que pour sa future carrière dans le tennis. Ils envisageaient sérieusement d'envoyer Matty à la Nick Bolli-Terry's Tennis Academy de Floride. Il s'avéra plus tard que son niveau de jeu, considéré comme très prometteur au Canada, était médiocre aux Etats-Unis, ce qui a détruit les rêves de Matthew, de Coop et de Wimbledon. Mais Perry ne le savait pas encore. Il voulait simplement changer de décor et le déménagement a bien eu lieu. John était déjà remarié à l'époque et sa fille Maria grandissait. La nouvelle femme et le père ont chaleureusement accueilli le garçon et ont encouragé son amour pour le tennis. La famille entière est venue soutenir Matty au premier et dernier match de sa vie. C'était un tournoi satellite au cours duquel le garçon n'a pas marqué le moindre point. C'est ainsi qu'a pris fin la carrière sportive de Matthew Perry sans avoir réellement démarré. Il a dû choisir une autre orientation et choisir une autre future profession. À cette époque, Perry s'est mis à suivre des cours dans une prestigieuse école privée et a rapidement obtenu un rôle dans la pièce de l'école Southampton Rider, notre ville. Le garçon était ravi et s'est mis à songer de marcher dans les pas de son père. Quand John l'a appris, il a simplement donné à son fils son exemplaire du livre « Acting with style ». Comprenez, jouer avec style. Il y avait une inscription à l'intérieur. Une autre génération livrée aux enfers. Tout mon amour, papa. Le soir, Perry aimait boire en présence de son fils, se servant une vodka et du tonic en disant à chaque fois « C'est la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui ». Il n'est donc pas étonnant que Matty, une fois adulte, soit également tombé amoureux de la boisson. Mais il y avait tout de même une différence entre les mauvaises habitudes du père et du fils. Après avoir consommé six verres le soir, le père Perry assumait le matin et se rendait au travail comme si de rien n'était. Matty, au contraire, trouvait difficile de quitter son lit et de se comporter normalement s'il avait consommé de l'alcool la veille. Mais il ne réalisait pas les conséquences terribles de son addiction. Son père renonça plus tard totalement à l'alcool, cessant simplement de boire du jour au lendemain. Pour Matthew, cette décision se transformera plus tard en longue bataille contre l'alcool. J'ai dépensé plus de 7 millions de dollars pour être sobre. Je me suis rendu à 6000 réunions des alcooliques anonymes. J'ai suivi cinq cures de désintoxication. J'ai été en hôpital psychiatrique. J'ai suivi une thérapie deux fois par semaine pendant 30 ans. Et je me suis retrouvé aux portes de la mort. Pourtant, alors qu'il n'était qu'un adolescent avec quelques soucis dans la tête, il commençait simplement à s'égarer. Il a trouvé la solution face à sa solitude en devenant une star reconnue. Inspiré par la vie d'un père plutôt célèbre, Perry s'est mis à passer des auditions. En 1983, il est apparu dans la série comique Not Necessarily The News. Et deux ans plus tard, il a obtenu un rôle caméo dans la première saison de la sitcom Charles Sans Charge. Il y joue le rôle de Ed, un homme riche qui n'a qu'une seule devise. Mon père est un chirurgien qui a fait Princeton. Je voudrais suivre ses pas. En 1987 et 1988, il a joué l'un des rôles principaux dans la série télé Second Chance, appelé plus tard Boys Will Be Boys. Il s'est rendu à l'audition avec son père car ils avaient besoin d'acteurs pour des rôles de père et fils. Mais après les auditions, seul Matthew a été invité sur le show et John a été écarté. Il n'a pas dissuadé son fils de prendre part au projet, bien qu'il n'ait plus accompagné Matthew au studio depuis et n'ait apparu en plateau que pour le tournage de l'épisode final en guise de clin d'œil. En ce qui concerne Perry, il avait 17 ans, il avait déjà sa propre série et il touchait 5000 dollars par semaine. C'était beaucoup d'argent pour un adolescent. Le jeune homme sans hésiter a arrêté l'école et a profité de sa vie d'acteur. Il a pris confiance en lui et son humour attiré beaucoup de filles. Un jour, alors que le jeune acteur était assis dans un café plaisantant avec ses amis, un homme est passé à côté de leur table et leur a déposé un mot devant Perry l'invitant à venir à une audition pour son nouveau film. Cet homme s'est avéré être le réalisateur William Richer qui essayait à l'époque de tourner un film tiré de son livre A Night in the Life of Jimmy Reardon. Matthew a réussi son audition pour le rôle de l'ami du personnage principal, le légèrement arrogant et mignon Fred Robert qui souffrait du célibat. Ce sujet s'est avéré particulièrement touchant pour Perry qui, du fait de son expérience traumatisante, avait peur de l'intimité avec les filles. Le rôle principal du film était interprété par River Phoenix qui est devenu un ami proche de Matthew. L'acteur est toutefois mort cinq ans plus tard d'une overdose ce qui a été un choc pour Perry. Le tournage s'est déroulé à Chicago et le jeune acteur de 17 ans s'est retrouvé sans contrôle parental pour la première fois. Lui et River buvaient souvent après le travail jouant au billard et rencontrant des filles. A la même période, il a rencontré une fille nommée Tricia Fisher avec laquelle il a commencé à sortir. Matthew avait 18 ans. Il cherchait à avoir de l'intimité et il était certain que ça ne fonctionnerait pas pour lui. Il a donc assuré à sa bien-aimée vouloir attendre jusqu'à être sûr à 100%. Tricia s'est mise à suspecter que quelque chose ne tournait pas rond et a rapidement identifié le problème. Matthew lui a raconté sa première tentative ratée et cela n'a pas repoussé la fille. Au contraire, c'est devenu pour elle une sorte de défi. Les choses n'ont pour autant pas fonctionné du premier coup. Le traumatisme psychologique de Perry le hantait. Rien n'a marché et Matthew s'est éloigné d'elle. Je me suis assis là à-t-il raconter. Doucement et tristement, mes deux mains posées sur mes genoux comme une nonne pendant les vèpres, faisant de mon mieux pour masquer mon embarras et peut-être une larme ou deux. Mais Tricia comprenait ses peurs et l'a aidé à faire face à son incertitude. Il n'a plus aucun problème d'ordosexuel depuis. Quant à Tricia, Perry a rapidement mis fin à leur relation mais ils se sont remis ensemble à l'apogée de la popularité de Friends. Et bien que rien de bon ne soit sorti de leur relation, Fisher restera la première des femmes pour lui. Bien que le tournage des scènes de A Night in the Life of Jimmy Redden avec Perry n'est duré que trois semaines, le jeune homme a été autorisé à rester jusqu'à la fin du tournage. Ces journées ont été incroyables, drôles et insouciantes. Mais après son retour à Los Angeles, Matty est revenu à la réalité. Les notes scolaires ne s'étaient pas améliorées et des centaines d'auditions n'avaient mené nulle part. Il tenait parfois des rôles comiques mais le succès escompé n'arrivait pas. Après l'obtention de son diplôme, son seul désir était de voir ses parents à nouveau réunis. Et ce rêve s'est réalisé. Matty a alors compris à quel point ses parents avaient eu raison de se séparer. Car au cours d'un dîner familial après la remise du diplôme, ils étaient très mal à l'aise. De vrais étrangers l'un pour l'autre. D'ailleurs, il faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant que Suzanne et John ne se retrouvent à nouveau dans la même pièce. Mais ce sera pour une toute autre raison. sortant avec ses amis et buvant beaucoup. D'après Malcolm Gladwell, si vous faisiez une action pendant 10 000 heures, vous pouviez être un expert. Cela fait de moi un expert dans deux matières. Le tennis des années 1980 et la boisson. Seul l'un de ces deux thèmes est suffisamment important pour sauver une vie. Je vous laisse deviner lequel. En 1990, Matthew a obtenu un rôle dans l'un des épisodes de la première saison de la série télé populaire des années 90, Beverly Hills. Il jouait le rôle de Roger Hazarian. Une star de tennis de Beverly Hills et fils d'un businessman. Apparemment, Perry était le bon type avec un bon bagage émotionnel. Ses premiers rôles étant relativement similaires entre eux. À cette époque, l'acteur n'avait pas encore 22 ans. Il avait toujours plus ou moins de travail mais les rôles n'étaient pas sérieux, épisodiques. Et le succès et la gloire n'étaient pas pressés de se présenter à sa porte. La même année, Perry est apparu dans une autre sitcom appelée Sydney. Cette fois dans le rôle du frère du personnage principal interprété par Valérie Bertinelli. Le projet s'est arrêté après la première saison et Mathieu ne s'en souvient pas particulièrement excepté pour deux choses. La première est qu'il a rencontré Craig Birko en plateau qui deviendra l'un de ses meilleurs amis. Ils étaient également accompagnés de David Pressman et Hank Azaria, connu pour faire les voix des Simpsons ainsi que pour le rôle du scientifique dont tombe amoureuse Phoebe. L'un des points marquants du show télé Sydney est l'amour non réciproque de sa partenaire à l'écran Valérie. Mathieu a toujours été attiré par les femmes inaccessibles et Bertinelli en faisait partie parce qu'elle était déjà mariée au musicien Eddie Van Halen. Il était difficile pour Perry de cacher ses sentiments à sa partenaire et le travail sur la sitcom est donc devenu de moins en moins supportable. Un soir, Mathieu est resté tard au domicile de Van Halen. Il buvait et Eddie s'est endormi dans le salon. A cause de l'alcool ou de leurs sentiments niés, Valérie et Mathie se sont mis à s'embrasser. Et tout ceci dans la pièce où Eddie dormait. Le jour suivant, l'actrice a fait comme si rien ne s'était passé. Bien que tout n'était pas rose dans son foyer, elle n'a pas poursuivi la liaison avec son collègue. Un an plus tard, le couple divorçait mais Perry était déjà passé à autre chose. Une vie frivole, une incompétence concernant la gestion de ses finances et une addiction à l'alcool ont joué un tour cruel à la situation financière du jeune acteur. L'argent manquait et il devenait plus difficile de trouver du travail. Jusqu'à ce que le destin donne une chance à Mathieu. Étant en grande difficulté, Perry a rappelé ses agents et les a suppliés de lui trouver un projet. L'attente n'a pas été longue. Il s'agissait d'une comédie de science-fiction racontant l'histoire des bagagistes de l'aéroport international de Los Angeles appelée LAX 2184. Mathieu a touché 22 500 dollars pour le pilote de la série et cela lui a donc permis de mener une vie confortable. Toutefois, au même moment, le script d'une nouvelle série tombait entre ses mains. Elle s'appelait Friends Like Us. Après l'avoir lu, Perry a réalisé qu'il avait fait une terrible erreur. Le fait qu'il ait signé un contrat avec les créateurs de LAX 2194 ne lui permettait pas de prendre part à d'autres projets. Mais il se reconnaissait dans l'un des personnages de la seconde série. Lorsque j'ai lu le script de Friends Like Us, c'était comme si quelqu'un m'avait suivi pendant un an, volant mes blagues, copiant mes manières, photocopiant ma vision de la vie et du monde. L'un des personnages se démarquait à mon sens. Ce n'est pas que je pensais pouvoir interpréter Chandler. J'étais Chandler. Pour empirer les choses, tous ceux qu'il connaissait sont mis à auditionner pour le rôle de Chandler, demandant également conseil à Matthew quant à la manière de le jouer au mieux, car il ressemblait énormément à Perry. Son ami Hank Azaria a également passé l'audition deux fois. C'était toutefois pour le rôle de Joey, mais il n'a pas été pris. Un peu plus tard, Hank a joué le scientifique dont Phoebe tombe follement amoureuse et a même rapporté un ami pour ses quelques épisodes. J'ai tourné 237 épisodes et je n'ai rien reporté, a plaisanté Perry. Matthew lisait tellement souvent les répliques avec les autres acteurs qu'il les aidait à se préparer pour les auditions et les connaissait par cœur. Il appelait ses agents tous les 3-4 jours pour les supplier de trouver une manière de contourner son contrat avec l'autre série et pouvoir auditionner pour Friends Like Us. Dès les premières pages du script, il avait senti que la sitcom serait un succès. Les dialogues étaient drôles, les personnages éclatants et tout le monde pouvait se reconnaître parmi ses 6 amis new-yorkais avec leurs problèmes et leurs inquiétudes quotidiennes. Ne restez plus qu'à Perry qu'à faire partie des chanceux, l'un des Friends. Mais un jour, son ami Craig Bjarco a annoncé qu'on lui avait proposé de prendre part à deux projets. Best Friends est le déjà célèbre Friends Like Us où il avait déjà auditionné pour le rôle de qui, à votre avis ? Bien entendu, c'était pour le rôle de Chandler. À ce moment-là, le reste des acteurs avait déjà été choisi. Mais il n'arrivait pas à trouver Mr. Bing. Perry a conseillé à Bjarco d'essayer tout de même d'intégrer le casting de Friends bien qu'il souhaitait lui-même obtenir le rôle. Craig n'a pas suivi son conseil et accepté le rôle principal dans un autre projet, Best Friends. Le rôle de Chandler était donc toujours disponible. C'était un signe du destin. Perry avait une nouvelle chance qu'il n'allait pas laisser passer. D'ailleurs, plus tard, Bjarco s'en voudra de ne pas avoir tenté Friends et n'a pas parlé à Perry pendant plusieurs années après avoir raté une telle opportunité et Matthew en a tiré profit. Ils ont plus tard renoué leur amitié. Ce coup de fil à Fred Segal et la volonté de Craig d'être la star de sa propre série plutôt que d'être le membre d'un ensemble m'ont sauvé la vie. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé si cela s'était passé différemment. J'aurais très certainement mal fini. Mais revenons en 1994. La productrice de NBC, Jimmy Tarzis, dans une conversation avec son mari de l'époque, Dan McDermott, producteur à la Fox, lui a demandé si la série LAX de 1994 aurait du succès et elle a obtenu une réponse négative. Elle a ensuite demandé à Dan si Matthew Perry pouvait auditionner pour le rôle de Chandler Bing qu'il recherchait toujours et elle a cette fois-ci obtenu une réponse positive. Le jeune acteur de 24 ans a donc eu sa chance, une chance de prouver à tout le monde qu'il pouvait non seulement jouer le rôle de Chandler mais pouvait être Chandler lui-même. Il s'est rendu à l'audition sans script, ce qui a surpris l'un des créateurs de la série, Martha Kaufman, et a récité ses répliques par cœur. Il a passé l'audition avec succès puis deux autres et enfin le sixième membre de l'équipe, l'indéniable Chandler Bing est apparu dans la série, plus tard connu sous le nom de Friends. Trois semaines avant l'audition, Perry était assis dans son petit appartement lisant un article sur Charlie Sheen. L'article racontait dans quel nouveau pétrin s'était fourré le célèbre acteur. Mais Matthew ne comprenait pas pourquoi Charlie devait s'en soucier. Il était un acteur célèbre, non ? D'un coup, l'acteur est tombé à genoux et s'est mis à prier. Dieu, tu peux faire ce que tu veux de moi, mais rends-moi au moins célèbre. Dieu a exaucé le vœu de Matthew. Il l'a rendu célèbre. Et il a également rempli la première partie du contrat. Après tout, tout a appris. Ayez peur de vos désirs, il pourrait devenir réalité. Toutes ces années, je suis certain que je suis devenu célèbre pour ne pas passer ma vie à essayer de devenir célèbre. Vous devez être célèbre pour savoir que ce n'est pas la réponse. Et personne n'étant pas célèbre n'y croira. Alors, quel est donc le secret du succès de Matthew et de la sitcom la plus célèbre de tous les temps ? Nous allons en parler. En attendant, tandis que nous sommes nostalgiques de Friends et de Chandar Bing, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur vos stars préférées. Il nous reste beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Vous êtes prêts ? C'est parti. Ces dernières années, j'ai compris ce que Friends représentait pour les gens. Et nous savions dès le départ que ce serait quelque chose de très spécial. Quand le casting a été validé, ils se sont tous rassemblés une première fois pour faire connaissance. Pour Perry, tous les acteurs sauf Jennifer Aniston étaient nouveaux dans sa vie. Mais Matthew avait rencontré Aniston trois ans avant Friends et était immédiatement tombé amoureux d'elle. Il avait un jour proposé un rendez-vous mais elle avait refusé, lui proposant plutôt d'être amie. Ironie du destin ? Peut-être. Après tout, ils allaient devoir réellement prétendre être amie pendant trois ans. Meilleur amie même et Perry allait devoir cacher ses sentiments à nouveau. Oui, il en avait l'habitude. Le réalisateur Jimmy Burrow avait compris que pour qu'il y ait une réelle alchimie entre les six amis sur le plateau, il était nécessaire que les acteurs soient amis dans la vraie vie. Ainsi, au lieu de lire basiquement le script autour de la table, il les a emmenés dans le décor de l'appartement de Monica et leur a donné l'opportunité d'apprendre à se connaître et d'échanger. Ils ont parlé de tout. Le temps dans cette ambiance détendue est passé si vite et la conversation était si fluide entre eux qu'ils sentaient tous qu'une réelle amitié était en train de naître. Après ça, ils sont allés déjeuner et à table, Cantny Cox qui devait jouer Monica Geller a dit « Il n'y a aucune star ici. C'est un travail d'équipe. Nous sommes censés être amis. » Et tout le monde l'a écouté. Depuis ce jour, les acteurs sont devenus inséparables. Ils mangeaient ensemble jouer au poker. Et bien qu'ils se soient vus attribuer des loges séparés, ils ne s'y sont jamais rendus. Ils étaient mieux et s'amusaient plus ensemble. Perry essayait toujours de faire rire tout le monde. Il utilisait toujours son humour pour amuser les autres. N'est-ce pas ce que faisait toujours Chandler ? À la fin de la première journée et pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait réellement heureux et avait hâte de retrouver le lendemain ce qui était devenu ses amis. Le jour suivant, le casting au complet était attendu pour une lecture devant des centaines de personnes impliquées dans le projet, dont les scénaristes, équipes et autres. Il y a ensuite eu une répétition à l'appartement de Monica. Tout s'est très bien déroulé. Tout le monde a commencé à réaliser que la série allait certainement faire un carton, rapporter beaucoup d'argent à ses créateurs et la gloire tant attendue aux acteurs. À cette période, le travail battait son plein. Les épisodes étaient tournés. Leur amitié se renforçait. Tout le monde pouvait être créatif. Tout le monde sans exception. Les blagues pas drôles étaient remplacées par de meilleures et les créateurs de la série ont même invité le casting à déjeuner pour en apprendre plus sur leur vie et ajouter du contenu des acteurs eux-mêmes à chaque personnage afin que tout le monde ait l'air un peu plus plausible à l'écran. Perry a plus tardi. Au déjeuner, j'ai dit deux choses. Un, que bien que je me considère comme peu attirant, j'ai eu peu de chance avec les femmes et que mes relations tournaient au désastre. Deux, que je n'étais pas à l'aise dans le silence du tout. Je dois toujours rompre le silence avec une blague. C'était la raison qui a fait de Chandler le plus drôle d'entre tous et un loser en matière de relations amoureuses. Les acteurs se sont tellement laissés emporter par leurs personnages que pour tout le tournage de cette première saison, il n'y a pratiquement pas eu de soucis. Tout se passait pour le mieux et à l'été 1994, la première saison était prête à entrer en production. Toutefois, personne n'était encore au courant de la série télé et les acteurs n'étaient pas encore reconnus dans la rue. Un été complet s'est écoulé avant le lancement de la série à la télé. Trois événements marqués cet été pour Matthew. Le premier est un voyage avec l'équipe à Vegas où ils se sont amusés une dernière fois incognito comme personne ne les connaissait. Le second est un voyage à Mexico où Perry s'est reposé, a beaucoup bu et a rencontré des filles. Et le troisième est une petite romance avec l'actrice bien connue Gwyneth Paltrow. Le couple s'est rencontré au Williamston Theater Festival du Massachusetts. Ils étaient tous les deux là pour l'été. Selon Gwyneth elle-même, les acteurs nageaient dans les courants, buvaient de la bière au bar étudiant du coin, s'embrassaient dans les champs. Ils sont restés amis un moment avant que leur chemin ne se sépare. Mais ils gardent tous deux de bons souvenirs de cette romance estivale. Friends, qui était le nom qu'ils avaient décidé de donner à la série, a été diffusé le jeudi à 20h30 entre deux autres séries très populaires. Mad About You et Seinfeld. C'était un très bon choix qui a ensuite influencé les notes de Friends elles-mêmes. La première de la série a eu lieu le 22 septembre 1994 et la série a tenu la 17ème place ce qui était bien pour un nouveau projet. En gros, les critiques appréciaient la série mais il y a eu plusieurs critiques négatives. Malgré tout, après une douzaine d'épisodes, Friends est entré dans le top 10 puis dans le top 5 et n'est pas descendu ensuite en dessous de ce niveau. En 1995, Friends a remporté le People's Choice Awards dans la catégorie nouvelle série télévisée comique préférée pour sa magnifique première saison. Matthew est revenu sur cette cérémonie. C'était incroyable et vraiment scurré pour moi parce que je n'avais un tuxedo donc j'ai dû rentrer le tuxedo et j'ai appelé et j'ai donné mes messeurs et tout ce que je dis. Je ne pensais pas jusqu'à une heure avant le show et j'ai mis le tuxedo qui m'a envoyé et j'ai mis à Kareem Abdul-Jabbar's pants. Oh, no. Really? Freakishly different size pants. And I have to be like on stage in half an hour so I was like I was thinking staples I had no idea what to do and I finally found this one guy who worked at this small like dry cleaners I believe his name was Cheech who agreed to fix this so about a half an hour before I was on stage the People's Choice Awards I'm in like a tuxedo and my underwear while this guy's going c'est après une première saison à succès que David Schwimmer qui a touché le plus d'argent dans son contrat que les autres étant donné qu'il avait plus d'expérience dans le cinéma avant Friends a proposé une offre aux membres du casting il a décidé de renégocier les termes de l'accord afin que les six acteurs touchent le même montant pour chaque épisode qu'importe le temps d'écran de chacun un acte si noble a influencé le futur destin du projet car il n'y avait pas de place pour la jalousie et l'injustice peut-être est-ce là que repose de cette série qui sait avant de continuer répondez-nous aux commentaires quel est votre épisode préféré de Friends quant à Perry il était sur la lune il avait 25 ans la gloire frappait finalement à sa porte et il avait tout ce dont il avait rêvé depuis si longtemps mais était-il heureux pour autant l'acteur a un jour partagé ses pensées à ce sujet dans une interview pour le Guardian j'étais dans la série la moins regardée de l'histoire de la télévision Second Chance en 1987 et la plus regardée Friends et aucun des deux n'a réellement eu l'effet que j'attendais sur ma vie après l'incroyable succès de la première saison de Friends il a été décidé de lancer directement le tournage de la saison 2 pour l'épisode celui qui retrouve son singe des stars importantes ont été invitées dont Jean-Claude Van Damme Brooke Shields Chris Isaac et Julia Roberts Martha Kaufman a dit à Perry que Julia accepterait de participer à la série uniquement si elle intégrait l'histoire avec Chandler mais l'actrice devait d'abord être convaincue par quelqu'un et cette mission honorable est retombée sur les épaules de Perry il a décidé d'envoyer à la star trois douzaines de roses avec une note 10 ans la seule chose plus excitante que l'idée que tu participes à la série est d'avoir enfin une excuse pour t'envoyer des fleurs à cela Robert s'est répondu qu'elle participerait à la série si Matthew lui expliquait avec des termes simples la physique quantique le jour suivant il lui a envoyé ce qu'elle voulait par fax et bah ouais c'est ainsi que communiquaient les gens entre autres dans une époque sans réseaux sociaux les échanges ne se sont pas arrêtés là Julia envoyait de plus en plus de questions à chaque fois et les membres de l'équipe de Friends aidaient Mati à répondre tout le monde le soutenait et pensait que le coeur de Roberts était sur le point de fondre elle lui a finalement envoyé des baguels c'est ainsi que leur relation longue distance a commencé elle a duré plus de trois mois ils échangeaient des douzaines des centaines de messages par jour en discutant de plein de sujets divers Perry était dingue d'elle mais ils n'ont jamais changé verbalement même par téléphone ni ne s'était rencontré finalement un jour un fax est arrivé pour Mati avec une phrase appelle moi accompagné d'un numéro de téléphone surmontant sa peur l'homme a composé le numéro de Julia et a découvert avec surprise à quel point il était facile de se parler ils ont discuté pendant 5h30 et c'est ainsi qu'a débuté leur relation téléphonique on peut dire que cela s'est avéré être efficace après tout Roberts est rapidement apparu sur le perron de l'appartement de l'acteur et tout s'est enchaîné très rapidement ils se sont mis en couple avant même de figurer dans le fameux épisode de Friends Perry a rencontré la famille de sa petite amie et le couple a célébré la nouvelle année dans les montagnes de Mexico jouant au foot dans la neige toutefois ce qui a démarré sur les chapeaux de roue s'est également rapidement terminé et Perry a réalisé qu'il devait rompre avec Julia il était tiraillé par ses anciens complexes sortir avec Julia Roberts c'était trop pour moi se rappelle l'acteur j'étais en permanence persuadé qu'elle allait rompre avec moi pourquoi ne le ferait-elle pas je n'étais pas assez je n'aurais jamais pu être assez j'étais brisé tordu c'était impossible d'aimer Matty n'a donc rien trouvé de mieux que de mettre un terme à leur relation lui-même il a plus tard énormément regretté ce choix et a toujours suivi de loin le succès de la star qu'il a perdu pour toujours une fois la seconde saison de Friends tournée Perry a obtenu son premier rôle dans la série comédie dramatique coup de foudre et conséquence avec Salma Hayek pour ce travail il a perçu son premier million de dollars le tournage s'est déroulé à Vegas la plus grande difficulté c'était que les scènes n'étaient pas tournées dans l'ordre et dès le deuxième jour il devait déjà interpréter des émotions en regardant l'échographie de son futur enfant mais Matty ne connaissait Salma que depuis quelques jours et ses émotions étaient dures à incarner pour lui Hayek s'est un jour rendu dans le van de Perry et lui a proposé de briser un peu la glace cela ne les a toutefois pas vraiment aidés dans une autre scène alors que le personnage de Perry devait pleurer il essayait de penser à quelque chose de triste le tournage a duré 10 heures et le réalisateur continuait à exiger des larmes lorsque l'acteur épuisé par toutes ses émotions lui a demandé de mettre fin au tournage il lui a demandé de pleurer deux fois plus cela a tellement énervé Matthew qu'il s'est en fait mis réellement à pleurer et la scène a finalement pu être tournée lors d'une scène de confession entre les deux héros Salma a conseillé à Perry de regarder à travers elle comme s'il voyait leur avenir ensemble l'acteur a ensuite répondu comme à son habitude écoute Salma je te dis que je t'aime dans cette scène tu regardes où tu veux mais pour ma part je vais te regarder les blagues en général étaient la marque de fabrique de Perry ils fourmiaient d'idées sur la manière de rendre une scène plus drôle ce à quoi le directeur de la photographie Andy Tenant répondait tu n'as pas à faire ça tu es suffisamment intéressant sans faire ça ce qui voulait dire pour l'acteur quelque chose comme ce que l'acteur avait eu envie d'entendre toute sa vie un jour l'un des amis de l'acteur a sorti une phrase du style tu es tout ce que je ne pensais pas avoir besoin Matthew l'a proposé au réalisateur et il l'a autorisé à l'ajouter au film l'acteur a dit plus tard que c'était la meilleure phrase qu'il ait prononcée dans un film c'est également devenu la phrase la plus connue tout n'était pourtant paro sur le tournage de coup de foudre et conséquences un jour Perry a eu l'occasion de se rendre au lac Mead pour faire du jet ski un incident s'y est produit j'ai tourné fortement le jet ski à droite mais mon corps a continué tout droit se souvient l'acteur je volais et puis plus rien lorsque j'ai refait surface j'ai regardé en direction de là d'où je venais et une quarantaine de personnes se tenaient sur la rive l'équipe au complet me regardant risquer tout le film ils ont ensuite tous plongé dans le lac Mead pour me récupérer il s'est avéré que l'acteur était gravement blessé et était touché au cou un médecin a été appelé et il a donné un antidouleur à Perry il est monté dans la mustang de son personnage et a conduit dans la montagne où il a pris le médicament seul il se sentait si bien qu'il s'est même dit si cela me tue pas je vais en reprendre si Maty avait su ce que ce cachet allait lui faire il ne l'aurait sûrement pas pris il a simplement appelé le docteur et lui a dit que le médicament l'avait aidé à gérer la douleur et le lendemain il avait une ordonnance pour 40 cachets malheureusement tout ne s'est pas arrêté après ces 40 cachets un an et demi plus tard Perry avalait 55 unités par jour pesait 58 kilos et se retrouvait dans un centre de désintoxication entre la vie et la mort ce scénario se répétera 14 fois les substances illicites alterneront avec l'alcool et le combat contre l'addiction durera toute sa vie à la fin de la 3ème saison de Friends il était possible de remarquer la perte de poids de Perry vous pouvez suivre la trajectoire de mon addiction en regardant l'évolution de mon poids saison après saison lorsque je prends du poids c'est l'alcool lorsque je perds du poids ce sont les cachets lorsque j'ai un book ce sont beaucoup de cachets il n'avait aucun appétit à cause de son addiction chaque jour il ne pensait qu'à se procurer plus d'antidouleurs à cette période il avait même atteint 55 cachets par jour et s'il ne les prenait pas il était très malade Perry faisait tout son possible pour obtenir les médicaments il appelait les médecins en prétextant de fausses migraines fouillait les armoires à pharmacie de ses amis à la recherche de cachets se rendait dans des maisons en vente lors des visites toujours dans le même but et contactait des dealers après le succès du premier film Perry s'est immédiatement lancé dans un autre projet la comédie Almost Heroes avec Chris Farley l'acteur a cette fois touché 2 millions de dollars le tournage s'est déroulé en Caroline du Nord les deux interprètes des personnages principaux combattent l'addiction le film est donc dans un timing parfait Perry était tout le temps malade perdant constamment du poids du fait de la malnutrition et des quantités de cachets Chris Farley n'a pas vécu assez longtemps pour assister à la première et Matty a dû faire la promotion lui-même du film et parler de l'addiction de son partenaire tout en étant sous substance personne n'avait deviné ce qui se passait ni sa famille ni ses amis ni ses connaissances je ne savais pas comment arrêter a-t-il dit la maladie et l'addiction sont progressives et l'empire au fur et à mesure que vous vieillissez un jour il a été si malade qu'il a tout raconté à son médecin et ce dernier l'a renvoyé dans un centre de désintoxication du Minnesota la désintoxication était difficile l'acteur a eu des convulsions mais il s'en est remis a un peu amélioré sa santé repris du poids et s'est débarrassé de sa dépendance aux antidouleurs la quatrième saison de Friends était sa meilleure car l'acteur se sentait bien mieux et avait bonne mine mais l'acteur n'a pendant longtemps pas été réellement conscient 68 jours après avoir quitté le centre de désintoxication Perry s'est remis à boire et il a continué à boire quotidiennement jusqu'en 2001 en parallèle de la saison 4 il est apparu dans la comédie romantique un de trop et est tombé amoureux de sa partenaire en plateau Neve Campbell comme toujours avec Perry elle était inaccessible elle en avait choisi un autre et la boisson l'a aidé à oublier et à survivre à sa solitude quand je peux avoir quelqu'un je dois la quitter avant qu'elle ne me quitte car je ne suis pas assez bien et qu'elle est sur le point de le découvrir mais quand quelqu'un que je désire ne me choisit pas cela prouve simplement que je ne suis pas assez bien et qu'elle le sait le film 1 de 3 a lourdement échoué au box office en grangeant à peine plus de 10 millions de dollars pour un budget proche du double les critiques ne l'ont pas aimé non plus principalement à cause des blagues stupides et des clichés Matty avait 30 ans lorsqu'il a été transporté à l'hôpital pour une pancréatite une consommation excessive d'alcool en était à l'origine sa petite amie de l'époque Jamie Tarziz celle qui avait conseillé Perry pour le rôle de Chandler passait des jours entiers à l'hôpital un autre médicament très puissant a été prescrit à l'acteur contre la douleur bien entendu personne n'était au courant de son addiction et Matty s'est rapidement retrouvé à nouveau dépendant tout a recommencé de plus belle les dealers cette recherche constante de la dose et tout ceci malgré le fait que Matty est temporairement emménagé chez son père en sortant de l'hôpital il a continué à prendre ses cachets et il a failli avoir un accident crachant sa voiture contre les escaliers devant la maison de son père en conduisant à côté d'une voiture garée sur la route bien sûr la photo de la star près de la voiture accidentée s'est retrouvée dans le magazine People Perry a déménagé de chez son père et il ne pouvait plus échapper à lui-même un jour lors du tournage de la cinquième saison de Friends Jennifer Aniston est entrée dans la loge de Matty et admis qu'elle était au courant de son alcoolisme cela était un choc pour Perry et il a tout avoué l'acteur ne voulait toutefois pas admettre qu'il était addict ni à lui-même ni à ses amis il a promis d'arrêter de boire et a remplacé certains cachés par d'autres qui devaient lui permettre de réduire la dose lors de la pause entre la cinquième et la sixième saison l'acteur s'est vu offrir un rôle dans la comédie policière mon voisin le tueur avec Bruce Willis qu'il a accepté avec plaisir le tournage a eu lieu à Montréal le casting était bon et réalisateur Kevin Pollack lui permettait d'improviser et de partager des idées créatives on attendait du personnage de Perry qu'il ait peur de Willis et soit amoureux de Natacha Heinstrich l'acteur a rempli ses deux missions avec succès Willis s'était loué un appartement complet à l'hôtel Intercontinental et organisé des fêtes qui duraient toute la nuit et les acteurs et les membres de l'équipe se rendaient parfois directement en plateau Perry a commencé à prendre un sédatige puissant pour que son corps puisse se remettre de son planning infernal tout en étant conscient que le tranquillisant pouvait mal réagir avec l'alcool un week-end Bruce a emmené Perry et sa petite amie de l'époque la serveuse Renée dans son domaine où ils se sont reposés trois jours complets ne se cachant pas des paparazzi Bruce louait toutes les maisons aux alentours pour que personne ne trouble leur repos le travail avançait vite et le film est sorti rapidement mon voisin le tueur a été en tête des Etats-Unis pendant trois semaines la plupart des critiques ont souligné la performance des deux acteurs dans les rôles principaux et le film a rapporté 106 millions de dollars à ses créateurs il est intéressant de noter que Bruce lui-même ne croyait pas au succès du film Perry et lui avaient donc pris un pari si le film était un succès Willis devrait figurer dans trois épisodes de la série Friends gratuitement c'est ainsi que Bruce est apparu dans la sixième saison de Friends recevant même un Emmy Awards pour ce rôle quatre ans après succès une suite est sortie sur les écrans si mon voisin le tueur est le point de départ de mon succès cinématographique il est juste de dire que mon voisin le tueur en est également la fin le film a été tourné à Los Angeles les acteurs avaient trop de liberté et le script a été moins bon que celui du premier le film a échoué au box office et il a obtenu que 4% sur Rotten Tomatoes le chemin des deux amis qui aimaient faire la fête ensemble jusqu'ici assez souvent s'est séparé Matthew est retourné sur les plateaux de Friends et l'addiction ne l'a pas quitté elle empirait même chaque jour ses collègues et l'équipe s'inquiétaient de l'état de l'acteur et ils ont même embauché une personne pour s'assurer de sa sobriété mais lorsque tout s'est de nouveau effondré Matthew a simplement fui pour tourner la comédie romantique au service de Sarah ainsi à cause de son état instable l'acteur a dû interrompre le tournage payer une amende de 650 000 dollars et se rendre dans un autre centre de désintoxication à Los Angeles cette fois-ci en fait le film est sorti en 2002 et a lamentablement échoué au box office il a à peine rapporté 20 millions de dollars pour un budget de 29 millions mais revenons-en à Matthew un mois de désintoxication ne lui a été que peu bénéfique et la star a été transférée vers un autre centre à Malibu où il a suivi un autre traitement de 3 mois il est tombé sur un livre des alcooliques anonymes il a alors seulement commencé à comprendre l'addiction et ses causes et il a pour la première fois réfléchi sérieusement à son mode de vie et à la manière dont ses actions affectaient sa famille et ses amis je vivais dans un centre lorsque Monica et Chandler se sont mariés c'était le 17 mai 2001 s'est souvenu l'acteur depuis ce même centre il a également regardé la cérémonie des Academy Awards lors de laquelle la statuette en or a été remise à la seule et unique Julia Roberts celle qui lui manquait et avec laquelle il regrettait d'avoir rompu bien entendu Perry ne pensait pas uniquement à Roberts et sa vie romantique était très active les filles défilaient mais aucune n'arrivait à prendre son coeur il a une fois été aperçu en public avec l'actrice Yasmine Bliss et Chandler était vraiment amoureux d'elle à l'époque avec la productrice de la série VIP Gabrielle Allen avec l'ancienne joueuse de tennis Maeve Quinlan et avec l'actrice Heather Graham mais il ne s'agissait d'aventures qui ne duraient pas plus de quelques mois et les stars ne faisaient jamais aucun commentaire mais revenons-en au centre de désintoxication au bout de 3 mois Perry était guéri de son alcoolisme et de son addiction aux substances il avait mis fin à la relation avec Jimmy Tarzis et était prêt à en reprendre le travail des spectateurs à travers le monde Jennifer Aniston a été la première à convaincre les producteurs de raccourcir la dernière saison car elle avait déjà des projets pour un futur film lors du dernier épisode où toutes les clés ont été déposées sur le comptoir et où les personnages ont dit au revoir à leur vie ordinaire c'est Perry qu'a prononcé la dernière phrase il l'avait demandé à Martha Kaufman car c'était très important pour lui à la fin du tournage tout le casting s'est mis à pleurer exception faite à Matthew je ne ressentais rien a dit l'acteur et il ne savait pas si c'était à cause des pilules ou parce qu'il était simplement mort de l'intérieur malgré la fin d'une étape très importante dans sa vie Perry attendait le futur avec impatience il s'apprêtait à sortir la suite de Mon voisin le tueur et il est également apparu dans deux épisodes de la série dramatique Ali McBeal et dans trois autres épisodes de la série The West Wing à la Maison Blanche pour laquelle il a été nominé deux fois pour un Emmy Award et en 2006 le drame The Ron Clark Story est sorti à la télévision c'était l'histoire d'un véritable professeur originaire d'une petite ville qui avait pris un poste dans l'une des écoles les plus problématiques de Harlem il n'y avait aucune blague du tout le niveau de sérieux m'a rendu fou du coup hors caméra j'avais créé un personnage appelé Ron Dark qui était bourré et qui jouait en permanence devant les enfants le film a connu un franc succès et a valu à péril des nominations pour les Saga Awards Golden Globes et Amy il a perdu les trois au profit de Robert Duval lors du tournage de The Ron Clark Story le script de Studio 60 On the Sunset Strip est tombé dans les mains de Matthew il l'a beaucoup aimé mais la série ne proposait que 50 000 dollars alors que pour la dernière saison de Friends l'acteur touchait plus d'un million par épisode et Matt Leblanc percevait 600 000 pour chaque épisode du spin-off Joey de longues négociations ont débuté elle vend le salaire de Perry à 175 000 par épisode de plus les créateurs de la série avaient confié l'un des rôles à Amanda Pitt c'était une bonne amie de Matthew et elle avait travaillé avec lui sur Mon Voisin le Tueur et Mon Voisin le Tueur 2 Malgré un bon script l'atmosphère en plateau était différente de celle de Friends l'auteur du show Iron Sorkin ne permettait pas d'improvisation et faisait tout à sa manière les idées de Matthew étaient également ignorées lorsque l'épisode pilote est sorti les critiques étaient plutôt positives au sujet du projet l'acteur a pour autant plus tard déclaré il était appliqué quant au fait de produire un show sérieux et de bonne qualité télévisuelle comme si ces deux choses étaient aussi importantes que la politique mondiale après la première saison du fait des notes basses la série a été arrêtée et Matthew était à nouveau sans emploi des changements étaient également prévus dans la vie personnelle de Perry la relation avec Lizzie Kaplan que l'acteur fréquentait depuis 2006 commençait à devenir sérieuse à Noël 4 ans après leur rencontre Perry a fait un cadeau à sa bien-aimée une photo les représentant ensemble elle était avec un exemplaire du New York Times et une bouteille d'eau et lui tenait une Red Bull en lisant Sport Illustrated tout en écrivant l'un pour l'autre l'artiste avait ajouté 1780 cœurs un pour chaque message que le couple avait échangé et tous ses petits cœurs s'associaient pour former un grand cœur Lizzie a très bien pris ce cadeau et Matty avait même envie de se confier ce jour-là mais le caractère de Chandler a pris le dessus et un commentaire sarcastique a gâché l'ambiance festive le couple s'est fréquenté pendant six longues années avant de se séparer sans jamais se marier Perry a affirmé que sa relation a commencé à se dégrader après le jour où il avait failli la demander en mariage je pense souvent que si je lui avais fait ma demande j'aurais deux enfants et une maison a-t-il écrit dans son livre au lieu de cela je suis un con seul dans ma maison à 53 balais en parallèle de sa relation avec Lizzie Matthew n'a pas arrêté sa carrière d'acteur en 2007 il est apparu dans la comédie romantique Numb dans laquelle il interprète le rôle d'un scénariste souffrant de dépression clinique qu'une connaissance essaie d'aider le film a obtenu des critiques médiocres l'année suivante Perry est apparu dans une autre comédie dramatique Birds of America qui traitait des relations difficiles entre frères et sœurs l'acteur a une brève liaison avec Lauren Graham qui jouait le rôle de la femme du personnage de Matthew dans le film mais il n'a fait aucun commentaire à sujet en 2009 Perry figurait dans la comédie fantastique pour ados 17 ans encore dans laquelle il jouait la version âgée de Mike O'Donnell qui s'est vu offrir la chance de redevenir adolescent et accomplir ses rêves la version plus jeune de Mike était jouée par Zac Efron malgré les critiques médiocres le film a fait un carton au box office les directeurs de casting étaient surtout critiqués pour les différences physiques et émotionnelles entre les acteurs qui interprétaient une même personne bon ce sont des choses qui arrivent tout en combattant ses addictions et résolvant ses problèmes de coeur Perry a créé sa propre sitcom en 2011 Mister Sunshine il a mis une part de lui-même dans le personnage principal Ben Donovan dans l'histoire Ben dirigeait le Sunshine Center le second plus gros stade sportif de San Diego en Californie cette comédie décalée mais de courte durée racontait le quotidien de personnages étranges travaillant à des postes inhabituels le point positif pour Matthew est qu'il a pu apprendre à monter un show télévisé à partir de rien toutefois le projet n'a intéressé le public que pendant deux semaines les audiences se sont mises à chuter inexorablement et la série a été arrêtée après 11 épisodes l'année suivante il a joué une autre série intitulée Go On qui parlait d'un commentateur sportif de radio qui essayait de survivre à la mort de sa femme de nouveau le départ a été très prometteur mais la série a été arrêtée après la première saison de nouveau les audiences étaient mauvaises entre ces deux projets Perry est retourné en désintox toutefois ses visites au centre allégeaient son rythme de vie de fou et faisaient grand bien à sa santé cela lui permettait de se remettre sur le droit chemin en 2001 dans l'un de ses centres il a rencontré un homme nommé Earl qui est plus tard devenu l'associé de l'acteur avec Earl il a parcouru toutes les étapes des alcooliques anonymes quand Earl a monté une entreprise de maison de sobriété à Los Angeles Perry a investi 500 000 dollars dans l'entreprise et a transformé sa maison de Malibu en maison de sobriété également appelée Perry House Matthew et Earl se sont rendus plusieurs fois à Washington pour rencontrer des législateurs afin d'améliorer l'efficacité des jugements concernant les substances illicites le but était de proposer aux addicts non-violents des soins au lieu d'un emprisonnement en mai 2013 Perry a même reçu le Champion of Recovery Awards de la part du Bureau du Contrôle National des Drogues de l'administration Obama il a été décidé d'aborder le sujet lors du Piers Morgan Show dont Perry a été le présentateur pour un épisode et son invité était Lisa Coudreau qui n'a pas arrêté de rire aux blagues de son ancien ami et ancien collègue Earl aurait dû être là à la place de Lisa mais il a dû annuler en dernière minute Peter et lui se sont rendus en Europe pour assister au procès des personnes addictes mais ils n'ont rien en obtenu la maison de sobriété de Malibu ne rapportait pas non plus les dividendes escompés et Matty a dû la vendre Earl ne lui a jamais rendu les 500 000 miles investis dans son entreprise et est retourné en Arizona de désespoir ayant perdu tant d'argent et un ami l'acteur a replongé après l'échec de la série Go On Matthew est retombé en dépression il prenait à nouveau des substances se faisant de moins en moins d'illusions à propos de sa propre vie il avait besoin d'une bouffée d'air frais celle-ci est arrivée avec la série The Odd Couple traitant de deux amis qui suite à des mariages ratés ont décidé de vivre ensemble le partenaire de Matthew en plateau était Thomas Lennon les ingrédients étaient réunis le casting était super tout laissait prévoir un énorme succès mais la star était hantée par la dépression et son addiction ne lui permettait pas de travailler normalement il était tout le temps en retard sous l'influence de substances et il n'a rien apporté à sa propre série malgré tout celle-ci ne se parait au bout d'une saison mais au bout de trois Perry s'est mis à écrire pour essayer de gérer toute la colère accumulée envers lui-même et le monde entier la pièce The End of Longing a été écrite en dix jours mais l'acteur a eu besoin d'une année de plus pour la perfectionner l'action se déroule dans un bar de Los Angeles et se concentre sur quatre quadragénaires cherchant un sens à leur vie Perry interprète le rôle principal de Jack un homme alcoolique il répétait que ce rôle était une sorte de version exagérée de lui-même tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas d'une autobiographie la pièce a reçu des critiques mitigées estimant qu'elle était hors format et ressemblait plutôt à une mini-série des scènes courtes des répliques intelligentes des personnages essayant de trouver du sens dans leur relation à noter Jesse Green de New York loin de s'éloigner de Bing The End of Longing qui s'est joué un lundi dans un petit théâtre du MCC s'apparente à une rechute le rôle que s'écrit Perry pour lui-même est un chandleur monté en graines un alcoolique fini du nom de Jack qui se crée un chemin sur la fin de ses 40 ans à grand renfort de sarcasme et à l'aide du charme qui lui reste toutefois ils sont nombreux à avoir félicité Perry pour ses premiers essais en tant qu'écrivain alors qu'il se produisait dans la ville de son ex-petite amie Lizzie Kaplan Matthew l'a invité à voir la pièce et elle a refusé prétextant être débordée plus tard dans un email elle lui expliquera qu'elle allait se parier et qu'elle n'avait plus de temps pour ses amis l'acteur n'a pas répondu et ils n'ont plus échangé depuis c'était une manière incroyablement rude de me révéler qu'elle se mariait a dit Matthew et certainement pas quelque chose que je ferais à quelqu'un mais voilà en 2017 Matthew est à nouveau apparu sur les écrans de télévision en prenant part à la série dramatique The Good Fight et en jouant le rôle de Ted Kennedy dans la mini-série Les Kennedy Un Royaume Perdu les producteurs du projet tenaient vraiment à le présenter avec dignité étant donné le rôle joué par la famille Kennedy dans la société américaine toutefois Perry n'a pas été troublé par le nom iconique de son personnage la raison principale pour laquelle il a accepté de jouer cette série était son désir de jouer dans un rôle qui surpasserait son travail précédent Je ne ressentais pas de pression quand j'ai pris le rôle Je l'ai simplement vu comme une opportunité de faire quelque chose de différent de ce que j'avais toujours fait Je voulais m'assurer de ne pas faire une représentation de Ted mais d'apporter un peu plus de moi-même à ce rôle a dit l'acteur L'acteur se retrouve de nouveau à l'hôpital en juillet 2019 Il a subi une opération de 7 heures pour une déchirure du colon une conséquence rare mais possible suite à l'abus d'antidouleur Ce jour-là les médecins ont dit à sa famille qu'il n'avait que 2% de chance de passer la nuit Après cet incident il a passé 5 mois à l'hôpital dont 2 semaines dans le coma Mais je voulais commencer parce que c'est la fois que j'ai vraiment apporté à ma vie d'endir J'ai été posé sur une machine qui fait tout le breathing pour votre cœur et vos lungs et c'est appelé un «Hail Mary » Tout le docteur dit que c'est un «Hail Mary » comme personne n'a pas survécu et il y a 5 personnes qui ont été posé sur une machine cette nuit et les autres 4 m'aîtriment et j'ai survécu Donc la grande question c'est Pourquoi ? Pourquoi j'ai été qui a survécu ? Il doit y avoir une raison et pour ceux qui souffrent il y a une raison Le pire qui peut se passer à quelqu'un ça te donne plus de moyens pour aider quelqu'un autre Au cours de sa vie Perry a subi 14 opérations de l'estomac C'était des rappels pour m'assurer de rester bien sobre a dit Perry au magazine People au sujet de ses cicatrices d'opérations en octobre 2022 Tout ce que j'ai à faire c'est de baisser les yeux Quand Perry avait à nouveau envie de prendre des cachets il se rappelait de ce que lui avait dit son thérapeute S'il envisage de prendre des substances illicites parlez-lui de la poche de la colostomie pour le reste de sa vie Après l'opération outre ses parents Matthew était soutenu à cette époque par sa petite amie l'agente littéraire Molly Herwise avec laquelle l'acteur a commencé à sortir en 2018 Le couple a longtemps été discret au sujet de cette relation et un an plus tard Perry a fait sa demande Le couple était donc fiancé depuis 6 mois Et oui le scénario s'est répété encore une fois Le mariage n'a jamais eu lieu Parfois les choses ne fonctionnent simplement pas a affirmé plus tard Perry dans une déclaration officielle Lors du confinement imposé par le Covid-19 Perry a vécu une autre expérience de mort imminente alors qu'il était dans un centre de désintoxication en Suisse Il a dû subir une opération au cours de laquelle du Propofol lui a été injecté 11 heures plus tard il se réveillait dans un autre hôpital et on lui indiquait que le produit avait arrêté son cœur pendant 5 minutes Le processus de réanimation cardio-pulmonaire lui a valu 8 côtes fracturées Suite à des problèmes de santé et personnels aussi sérieux il n'est pas surprenant qu'en mai 2021 lors de la diffusion d'un épisode spécial de Friends de nombreux spectateurs n'aient pas reconnu le Matthew Perry qu'ils aimaient tant derrière l'homme pétri de fatigue Des années de lutte contre son addiction se faisaient ressentir Lors des retrouvailles l'acteur a également confié à ses collègues et amis les difficultés psychologiques auxquelles il avait dû faire face lors du tournage de chaque épisode de la série Ces fans en ont appris plus au sujet des secrets de la vie de la star l'année suivante lorsque son autobiographie Friends Mes amours et cette chose terrible est sortie Perry emmène le lecteur dans les coulisses de la célèbre série et de son combat contre l'addiction Sincère, conscient et écrit avec l'humour caractéristique de Matthew le livre transcrit le combat contre la maladie et ses origines Dans une interview en 2022 pour People Perry a révélé qu'il avait écrit ses mémoires à l'attention de toute personne faisant face à une addiction Je dis dans le livre que si je venais à mourir les gens seraient choqués mais personne ne serait surpris et c'est ce que j'ai fait en écrivant ce livre C'est la raison pour laquelle je voulais le faire a dit la star Je voulais parler des hauts et des bas car des gens souffrent et peut-être que s'ils entendent parler d'une histoire pire que la leur par quelqu'un qu'ils ont vu à la télé ils seront remplis d'espoir et l'espoir c'est la clé Lors de la publication de ses mémoires l'acteur a posté plusieurs vidéos sur son compte Instagram dans lesquelles il partageait ses propres expériences Perry soulignait que les gens victimes d'addiction devaient comprendre qu'ils n'étaient pas seuls que leur comportement était une maladie et qu'elle ne pouvait être vaincue Il existe un mensonge bien connu qui affirme que les gens ne changent pas Or, je sais que les gens changent Je le constate chaque jour a-t-il expliqué Je vois des gens s'améliorer Je vois la lumière dans leurs yeux s'éclairer Ils dépassent l'addiction la désintox et ils arrivent à vivre une vie normale en accomplissant un travail sur eux-mêmes chaque jour L'acteur ne voulait pas que l'on se souvienne de lui uniquement en tant que Chandler Bing Il était important pour lui de rester dans les mémoires comme un altruiste J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a bien vécu bien aimé a déclaré Perry dans une interview Friends, mes amours et cette chose terrible sont des mémoires inoubliables qui racontent les détails les plus intimes de l'amour perdu de Perry ses jours les plus sombres et son meilleur ami Les critiques ont adoré le livre Les fans ont été choqués de l'honnêteté et de la franchise de l'histoire de leur idole Je me rapproche chaque jour de la mort pouvait-on lire dans l'un des chapitres si seulement il avait su à quel point il était proche de la vérité Avant de passer au dernier triste chapitre de notre histoire du jour n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de ne pas rater de nouvelles histoires parfois tragiques et parfois mémorables de nos stars de cinéma préférées Reprenons Le 28 octobre 2023 Le monde a appris une nouvelle choquante L'acteur de Friends avait été retrouvé mort dans le jacuzzi de sa maison de Los Angeles en Californie Les rapports initiaux affirment qu'aucune substance illicite n'a été retrouvée sur place et qu'aucun acte de violence n'avait été mené avant la mort de la star Toutefois l'enquête concernant le décès de Matthew Perry est toujours en cours Les enquêteurs attendent toujours les résultats toxicologiques suite à l'autopsie Le 1er novembre 2023 les forces de l'ordre ont réalisé un test superficiel ne faisant ressortir aucune trace de substance interdite dans le corps de Perry Cela confirmait les affirmations de l'acteur qui disait être clean depuis 2021 dans une interview pour le New York Times en 2022 Il fera encore des mois pour mener des tests plus détaillés et découvrir la trace d'éventuelles autres substances illicites dans son sang et voir s'il s'agit d'une overdose d'un quelconque médicament Le jour de sa mort rien ne laissait présager la tragédie Perry avait passé la matinée à jouer au pickleball et est rentré après deux heures passées sur le terrain On rapporte que lorsqu'il est rentré chez lui il a confié une course à son assistant il est revenu deux heures plus tard et c'est là qu'il a découvert l'acteur inconscient et composé le 911 Pour tous la nouvelle du décès soudain de l'acteur adoré a été un choc Les parents et amis de la star ont eu du mal à se remettre d'une telle perte La famille de l'acteur a publié la déclaration suivante dans le magazine People le lendemain de la tragédie Nous avons le coeur brisé de la perte tragique de notre fils et frère aîné Mathieu a porté tellement de joie au monde à la fois en tant qu'acteur et ami Vous représentiez tout autant pour lui et nous apprécions l'ensemble de vos témoignages d'affection Les costards de Péry sur Friends sont également plus tard sortis du silence Nous sommes profondément dévastés par la perte de Mathieu Nous étions plus que des collègues Nous étions une famille indiquait leur déclaration Il y a tant à dire mais nous allons prendre le temps de faire notre deuil et de digérer cette affreuse perte La déclaration indiquait également Quand le temps sera venu et quand nous nous en sentirons capables nous en dirons plus Pour l'instant nos pensées et notre amour vont vers la famille de Mathieu ses amis et tous ceux qui l'aimaient à travers le monde Alors que la cause du décès de Mathieu Péry reste inconnue de nombreux fans de la star ne peuvent s'empêcher de se demander si sa mort soudaine est liée à ses anciens problèmes de santé dont son combat contre l'addiction Les récents postes étranges de la star au sujet de Batman sur les réseaux sociaux ont incité les fans à se demander s'il avait demandé de l'aide La mort soudaine de leur célébrité adorée en lutte contre l'addiction laisse de nombreuses questions en suspens Ce manque de réponses a fait le beurre des théories complotistes tournant autour d'une seule question centrale Comment est mort Mathieu Péry ? Les adeptes des conspirations creuses et recueillent chaque indice qu'il trouve La raison de toute cette curiosité est l'une des vidéos que Mathieu a publiées quelques jours avant sa mort Il posait trois baies sur une table avec l'inscription Voilà ce que j'ai eu à manger aujourd'hui Je suis Batman Dans plusieurs posts Instagram il se compare au héros du DC fictionnel Batman Combiner le nom de l'auteur et Batman semblait innocent jusqu'à ce que l'un des théoriciens du complot en suggère le contraire dans un post-choc Selon lui les baies dans la vidéo de la star ne sont pas des canneberges comme on pourrait le penser mais des banberries La banberry est une sorte de baie venimeuse dont la consommation peut être fatale Un fan a supposé que Péry appelait à l'aide dans son poste D'autres utilisateurs au contraire ont reconnu des canneberges et ont décidé de rappeler que la chanteuse solo du groupe Cranberries Dolores Oriordan s'était noyée dans son bas Quoi qu'il en soit les amis et connaissances qui ont échangé avec la star les jours ayant précédé ces événements tragiques affirment que l'acteur ne semblait pas dépressif L'une des journalistes de Entertainment Tonight qui avait interviewé Péry la veille de sa mort a dit La journaliste a également fait part des projets de Matthew pour le futur Il était impliqué dans de nombreux projets et voulait aussi tourner son propre biopic Et Zac Efron qui jouait la jeune version de lui dans 17 ans encore avait été invité à prendre le rôle principal du film Un autre argument va également à l'encontre de la version selon laquelle il aurait décidé de se suicider Il s'agit d'une interview donnée un an avant son décès Matthew indiquait comprendre les effets des substances psychotropes sur sa santé mais n'avoir jamais prévu mettre fin à ses jours Je n'ai jamais essayé Mais j'ai pris tellement de drogue à une certaine période que je ne savais pas que je pouvais en mourir a expliqué Péry Je les prenais quand même mais je n'ai jamais voulu mourir Comme vous pouvez le voir les projets de l'acteur pour le futur malheureusement ne sont pas devenus réalité Les proches de Matthew Péry se sont rassemblés pour les funérailles de l'acteur le 3 novembre 2023 L'office s'est déroulé au Forest Law Memorial Park de Los Angeles près de Warner Bros Studio comme l'a indiqué une source à People ajoutant que les collègues de Friends de Péry étaient présents Jennifer Aniston Courtney Cox Lisa Coudreau Matt Leblanc et David Schremer Avant son décès la star adorée de Friends qui luttait contre l'alcoolisme et addiction depuis des dizaines d'années prévoyait de créer une fondation pour soutenir les victimes d'addiction Ses proches ont mené ce projet à terme et le site web de la fondation Matthew Péry a été lancé le jour de ses funérailles La fondation Matthew Péry est l'accomplissement de l'engagement de Matthew envers les personnes souffrant d'addiction a déclaré l'organisation Elle honorera son héritage et sera guidée par ses propres mots et expériences ainsi que par sa passion de faire une différence pour autant de vies que possible La meilleure chose pour moi bar none c'est que si quelqu'un arrive à moi et me dit je ne peux pas arrêter de m'appeler peux-tu m'aider ? Je peux dire oui et suivre et le faire C'est la meilleure chose Et je l'ai dit depuis longtemps quand je m'aimes je ne veux pas Je veux que les amis soient les premières choses à mentionner Je veux que ça soit les premières choses à mentionner et je vais vivre le reste de ma vie prouvant ça Le rêve de Matthew Péry d'aider les personnes souffrant d'addiction continuera même après sa mort Nous nous souviendrons de lui non seulement en tant que le plus drôle des Chandler Bing mais également comme un homme qui s'est battu contre une chose terrible toute sa vie et voulait aider les gens comme lui Et c'est tout pour aujourd'hui Si vous voulez découvrir le destin de d'autres acteurs du casting de Friends vous pouvez regarder la vidéo qui apparaît sur votre écran N'oubliez pas le pouce bleu C'était la chaîne Le Biographe A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada